Salut à tous, bienvenue dans VeeCommerce Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du e-commerce, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Adobe. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, comment les nouvelles technologies vont révolutionner notre manière de faire du e-commerce. La crise sanitaire a incontestablement mis le e-commerce sur le devant de la scène. Largement adopté par tous, le e-commerce est devenu aujourd'hui une véritable comédité. Cependant, de nouveaux enjeux émergent autour de cette tendance croissante. Il n'est plus question de proposer seulement des plateformes transactionnelles, mais d'innover en étant plus performant sur toute la chaîne logistique et en proposant des expériences immersives sur tous les canons. Les nouvelles technologies sont au cœur de ces deux axes de progrès. En effet, les nouvelles technologies peuvent incontestablement changer notre manière de concevoir et de percevoir le e-commerce. De la modélisation 3D à la photographie synthétique en passant par la réalité virtuelle. Ces solutions alternatives permettent d'accélérer le time to market tout en baissant les coûts de production. Un tournant donc décisif pour ce qu'on appelle la supply chain des entreprises. En somme, les nouvelles technologies et toutes les activités qui y sont liées présentent des bénéfices considérables, devenant petit à petit une composante clé pour l'avenir des marques. Afin d'échanger sur ce sujet, nous demanderons à nos invités quelles sont les principales opportunités business apportées par ces nouvelles technologies e-commerce, quelles sont les conditions nécessaires pour adopter et exploiter de manière sereine ces nouvelles technologies e-commerce. Enfin, quels sont les futurs métiers e-commerce qui vont émerger par le biais de ces nouvelles technologies. Pour en discuter, Grégoire Potty de Adobe, Stéphane Baril de Adobe, mais également Emmanuel Vivier du Hub Institute. Bonjour à tous, bienvenue sur The E-commerce Society. Aujourd'hui, on va parler de nouvelles technologies. Vous allez me dire, mais on a l'habitude de le faire. Oui, mais on va parler de nouvelles technologies qui vont changer, voire révolutionner notre manière de faire du e-commerce. Et je suis très heureux d'avoir trois spécialistes autour de la table. Bonjour Grégoire. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Ravi de te retrouver sur le plateau de E-commerce Society, sachant que nous avons eu l'habitude de beaucoup travailler ensemble par le passé. Je suis très ravi de te retrouver. Et bonjour à toi, Stéphane. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Première question, et je m'adresse à toi en premier lieu, Grégoire. Quand on parle de nouvelles technologies e-commerce, de quelles nouvelles technologies parle-t-on ? C'est un sujet qui est vraiment intéressant dans le cadre très spécifique du e-commerce. Aujourd'hui, l'e-commerce est un peu devenu une commodité, un petit peu comme l'Internet est devenu une commodité de la vie courante. Donc je pense qu'il y a deux types de technologies. Il y a des technologies qui permettent d'être un peu plus performants et efficaces sur des métiers qui existent déjà, et des innovations technologiques qui nous permettent de vivre différemment des expériences du e-commerce. Et moi, c'est celle qui m'intéresse le plus aujourd'hui. Si je devais en citer qu'une, je citerais l'intelligence artificielle, qui est souvent galvaudée, mal utilisée. Mais ce qui est très intéressant dans le cadre de l'intelligence artificielle, ça permet d'anticiper, de prévoir des expériences hyper personnalisées, hyper contextualisées, et qui permettent aussi de rendre chacune des expériences avec une marque, une opportunité de créer, de faire un business, en détectant à la fois des opportunités, mais aussi des anomalies dans les parcours. Puisqu'aujourd'hui, le e-commerce, ce n'est pas une fin en soi, ça s'inscrit dans des parcours extrêmement complexes, extrêmement sophistiqués, qu'il faut anticiper étape par étape, et non pas programmés à l'avance. Et donc l'intelligence artificielle, ça nous permet de prévoir de manière dynamique et contextualisée quelle sera la prochaine étape d'un acte d'achat, qui soit immédiat ou qui soit un peu positionné dans le futur. Merci beaucoup Grégoire. J'aime beaucoup le fait que tu aies simplifié et donné un sens à l'intelligence artificielle, qui est souvent un terme galvaudé. Moi, ce que je retiens, c'est cette notion de personnalisation, en tout cas que l'intelligence artificielle est au service de la personnalisation, de la contextualisation. Et j'allais dire, c'est pas que j'allais dire, tu as dit, de détection d'anomalies pour faire une sorte de prévision dynamique. C'est ce à quoi sert l'intelligence artificielle et ce vers quoi se tournent les nouvelles technologies e-commerce, si je dois, entre guillemets, résumer ce que tu as dit. C'est parfait, je ne l'aurais pas mieux résumé, je n'aurais pas mieux résumé mes propos. Mais tu l'as très bien dit. De ton point de vue, Emmanuel, tu es un observateur, j'allais dire, bien placé au sein du Hub Institute pour observer en France, en Europe et dans le monde ce qui peut se faire en termes de nouvelles technologies e-commerce. De quelles nouvelles technologies parle-t-on ? Déjà, je pense que ce qui est intéressant, c'est déjà de redéfinir c'est quoi le e-commerce. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a identifié quasiment plus de 15 types d'e-commerce. On peut vendre en direct le D2C, le direct tout consumer. On peut vendre via une marketplace. On peut vendre via un site e-commerce. Mais on peut vendre en social commerce sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de lancer tout un tas de fonctionnalités. On peut vendre via la réalité augmentée ou les showrooms 3D en ligne. On peut vendre via un chatbot. On peut vendre via une enceinte connectée. On peut vendre en seconde main. On peut faire de la pré-vente, de la vente flash. En fait, on s'aperçoit déjà qu'il y a tout un tas. Quand on dit e-commerce, c'est assez riche, c'est assez vaste. Évidemment, tous ces canaux sont en train d'évoluer. Après, ce qu'on peut quand même voir pour rebondir sur l'IA, avec l'IA, on a la personnalisation et la data. Mais on pourrait dire qu'on va passer un peu d'une logique juste transactionnelle one shot à une logique de plus en plus relationnelle, personnalisée, sur mesure. Donc, on va avoir à la fois finalement un suivi des clients, idéalement avec de l'abonnement tout au long de l'année pour mieux connaître leurs goûts, leurs besoins, leurs envies. Ensuite, on va faire des recommandations de plus en plus personnalisées puisqu'on peut faire des diagnostics à distance, tester à distance, etc. On va pouvoir customiser la publicité ou le contenu pour promouvoir son e-commerce. On va customiser le produit ou le service parce que souvent, de plus en plus, c'est un produit avec un abonnement, avec un service, des objets connectés, etc. Évidemment, on va adapter le mode transactionnel. Donc là, est-ce que c'est du quick commerce ? Est-ce que c'est de l'express en un ou deux jours ? Et puis, d'ailleurs, ça peut être encore plus rapide si on vend des objets, enfin, des assets digitaux. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier, il y a quand même le service client. Et là, l'idée, c'est de l'unifier, c'est-à-dire qu'on puisse démarrer par SMS, continuer par e-mail, peut-être passer en magasin. Et enfin, quand même penser que le e-commerce, il ne vit pas tout seul, il vit aussi à côté du retail et que de plus en plus, on parle d'omni-canalité ou de multi-canal à défaut de faire l'omni-canalité et donc pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc, on voit bien que derrière tout ça, finalement, il y a énormément de startups, il y a énormément de gros éditeurs, il y a énormément d'innovations. Et donc, toute la complexité, c'est de choisir. On ne peut pas tout faire et on ne peut pas tout faire d'un coup. Et on voit bien que là, que ce soit chez Carrefour, Leclerc, Sephora ou les autres, tout le monde est en train d'innover côté retailer et côté marque. Et donc là, il y a effectivement beaucoup de choses qui se passent depuis l'explosion du e-commerce avec le Covid qui a fortement accéléré les choses. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en fait, les nouvelles technologies dédiées à l'e-commerce sont au service de l'universalité transactionnelle, si je peux m'exprimer ainsi, dans le sens où on a effectivement soit une expérience en magasin, une expérience via le SMS, une expérience via son site web, etc. Et que toutes ces nouvelles technologies vont essayer d'interagir entre ces différents canaux. J'ai prononcé le mot et tu l'as également prononcé tout à l'heure. Est-ce qu'on va de plus en plus là-dessus et de moins à moins d'avoir des nouvelles technologies qui sont dans des silos d'expérience ? En fait, on revient à le client et un peu le point de vente. Et donc, comme tu dis, on doit s'adapter à tous les modes ou tous les parcours. Tu en parlais tout à l'heure. Et finalement, on doit proposer un maximum de choix pour finalement toujours répondre au client, quel que soit son envie, l'endroit, le moment, le temps. Et c'est loin d'être facile. Merci Emmanuel. Alors, de ton point de vue, Stéphane, sur ces nouvelles technologies e-commerce, on a parlé, et merci Emmanuel de nous avoir rappelé, tous les spectres, en tout cas tous les... Côté multiforme de l'e-commerce. Toi, de ton point de vue, en ce qui concerne les nouvelles technologies que tu peux observer, de quoi on parle quand on parle de nouvelles technologies e-commerce ? Moi, du coup, ma casquette est plutôt designer, en fait. Donc, je travaille beaucoup pour l'e-commerce. Enfin, j'ai beaucoup travaillé avant pour l'e-commerce, le commerce plus traditionnel, le catalogue. Et c'est pour moi... Et même pour la bande dessinée, je le dis parce qu'on a fait un message et vous couper. Merci. Donc, même pour la bande dessinée, effectivement, la mise en couleur. Et donc, du coup, j'ai un parcours qui m'a amené plutôt sur la production de contenu. Et effectivement, sur cette production de contenu, pour moi, on vit la quatrième révolution de type de contenu pour le digital, en termes de rapidité de diffusion, plus spécifiquement. J'aime bien toujours revenir, c'est que le HTMN a amené le texte partout. Les scientifiques, au début, ont pu partager tout un tas de textes super rapidement. L'image était très peu présente pour une question de bande passante. Ensuite, l'image avec la démocratisation des bandes passantes, l'explosion des bandes passantes, les appareils photo compacts d'abord numériques, plus le téléphone dans la poche, ça a explosé. Et ensuite, avec le flash player et aussi donc YouTube, du coup, qui s'appuyait dessus, il y a eu l'explosion de la vidéo. Là, pour moi, maintenant, c'est la 3D. Et la 3D, si on prend sur le digital au sens large, elle va nous permettre plusieurs choses pour les e-commerce aussi, bien entendu, vu qu'on va parler de tout ça. C'est qu'elle va nous permettre déjà d'aller plus vite dans la production d'images. On a vu avec la pandémie, en fait, que produire des images, faire venir logistiquement les objets des gens, mettre en place les lumières, mettre en place tous les étapes pour pouvoir prendre des photos et pour pouvoir diffuser sur les réseaux, c'est extrêmement compliqué. Donc là, en photographie virtuelle, une fois qu'on a l'objet, on peut le mettre en scène, on peut mettre plusieurs caméras virtuelles, on peut prendre en photo. Et si j'ai besoin de faire des orientes, je remplace les matières, par exemple. Maintenant, du moment où on a un flux, et c'est ça qui va m'intéresser, moi, surtout aussi, c'est du moment où on a un flux de production 3D, déjà, il ne va pas invalider les autres. Les autres médiums vont bien sûr rester là. Mais en plus, on va pouvoir, du coup, penser à des expériences immersives. Tu peux mentionner la réalité augmentée, par exemple, si on voit l'application d'IKEA qui permet de voir en direct et à l'échelle dans son salon, en fait, les objets. Mais pour ça, il faut d'abord avoir de la matière 3D pour pouvoir faire. Et comment, du coup, grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux automatisations, comment produire tout ce contenu, en fait ? Merci, Stéphane. Effectivement, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a une multiplicité de technologies possibles. On a parlé de l'intelligence artificielle, on a parlé de cette multiforme, enfin, le côté multiforme e-commerce qui fait que les différentes technologies doivent s'intégrer dans cette réalité multiforme. Et en ce qui concerne, j'allais dire, la dimension concrète, la dimension 3D que tu viens d'expliquer, que tout ça donne de très belles opportunités pour améliorer l'expérience client. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on parle de ces différentes applications, soyons clairs, on est là aussi pour faire du business, quelles sont les opportunités, les principales opportunités business apportées par ces nouvelles technologies qui, certes, améliorent l'expérience client, mais comment ça peut aussi améliorer la rentabilité de l'activité de l'e-commerçant ? C'est un point qui est effectivement central. C'est cette nouvelle révolution du contenu et le fait que l'e-commerce s'inscrit plutôt dans un écosystème que dans un silo ou dans un parcours unifié, ou isolé plutôt, fait que les clients, et on l'a vu aussi pendant la pandémie, la multiplication des achats fait qu'on a une approche qui est très commoditaire du e-commerce. Mais cependant, quand on est exclusivement à distance, on n'a pas ce rapport émotionnel, affectif, sensoriel avec les produits. Alors bien entendu, quand on achète un paquet de pâtes, c'est peut-être pas nécessaire, mais quand on va s'acheter un vêtement ou quand on va s'acheter quelque chose dont on a réellement besoin, pour lequel on a un rapport affectif, on est très proche, c'est extrêmement important. Et donc, ces expériences dont je parlais tout à l'heure, elles ont pour vocation de devenir beaucoup plus émotives, beaucoup plus sensorielles. Et pour ça, pour se rapprocher le plus possible de la réalité, on va effectivement intégrer le e-commerce dans des logiques de réalité virtuelle ou de réalité mixte pour mieux s'immerger dans l'utilisation possible d'un produit ou dans sa pré-consommation, par exemple, ou même sa configuration. On peut aller très très loin dans cette démarche, on peut même finalement transformer le produit dont on rêve en un produit virtuel. L'apparition des NFT, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est aussi un axe technologique de développement important. Aujourd'hui, par exemple, avec Stéphane, on travaille avec des marques qui décident de créer des collectables, des objets virtuels qui n'ont pas pour vocation à être produits de manière industrielle, mais à assouvir un besoin, une satisfaction. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça ouvre de nouveaux marchés où on va pouvoir vendre des expériences, celles dont je parlais tout à l'heure, de manière unique, mais quantifiable, authentifiable aussi, à certains égards. Et ça a un impact non seulement sur le business, mais aussi sur les engagements environnementaux des entreprises. Je donne un exemple simple. Tout à l'heure, Stéphane parlait de modèle 3D. Quand on fait un modèle 3D, il faut faire de la photographie virtuelle. On va utiliser le même modèle 3D, finalement, pour faire un prototype virtuel. Donc, le beau costume que tu as, on n'aura plus besoin de le produire avant son achat, par exemple, mais aussi faire des échantillons virtuels pour éviter d'avoir à toucher un produit physique pour s'en rendre. Je donne l'exemple, par exemple, du marché des sneakers, qu'on achète à foison et facilement à bas prix maintenant. C'est pratiquement 70 millions de paires de sneakers produites dans le monde à des fins d'échantillons. Donc, c'est une vraie catastrophe écologique, mais c'est aussi une catastrophe économique pour les entreprises parce qu'on n'a plus besoin de produire ces échantillons. Donc, le fitting, l'essayage virtuel aussi, qui est permis par la 3D, ça va nous permettre d'accélérer les ventes, de faciliter l'engagement des clients, de voir qu'un produit est vraiment celui qu'on veut, de pouvoir l'essayer. Et ça a un impact aussi sur la performance des entreprises. Nous, on sait par expérience, on travaille beaucoup sur ces environnements, sur ce shopping virtuel, que l'engagement est multiplié parfois par 10, par 11, par 12. Parce que finalement, quand on a plus de contenu, on sécurise sa prise de décision. Et non seulement on va se rapprocher de la marque, mais on va accélérer aussi son achat. Les marges sont bien plus importantes. Et de manière globale, en termes de design industriel et de logistique autour du e-commerce, on sait par expérience que nos clients sont quasiment dix fois plus productifs quand on généralise dans la chaîne de valeur e-commerce l'utilisation de modèles 3D, par exemple. Merci, Grégoire. Et merci pour cette démonstration que ce monde virtuel est générateur potentiellement de gros revenus, en tout cas, pour les industriels, et pas que, et que ça peut avoir un impact technologique. C'est un lapsus très intéressant. Un impact écologique, en tout cas, non négligeable, mais positivement, j'entends. Merci, Grégoire. De ton point de vue, Emmanuel, les principales opportunités business que tu as pu observer et qui sont apportées par ces nouvelles technologies ? Je pense que pour faire simple, on va dire qu'il y en a deux grandes familles. C'est tout ce qui est back-office. C'est là où on va plutôt réduire les coûts ou augmenter la vitesse ou être meilleur à, on va dire, anticiper les volumes de vente, les types de vente. Donc là, je passe, ça peut être des drones ou des machines qui vont améliorer l'inventaire. Ça peut être des robots pour automatiser une partie des entrepôts ou des micro-fulfillment centers, donc des centres plus proches de la livraison que les gros entrepôts logistiques, par exemple, pour tout ce qui est alimentaire avec le quick commerce. Donc là, on peut faire énormément de choses pour automatiser, mettre de l'intelligence sur la partie back-office. Et puis après, il y a le front côté client. Et là, déjà, finalement, il y a trois objectifs. Là, c'est générer plus de trafic, convertir plus le trafic et fidéliser le trafic ou augmenter, on va dire, le panier moyen. Sur générer du trafic, on voit bien qu'on a tout un tas d'outils, entre autres les réseaux sociaux, l'achat média, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, qui sont de plus en plus à la performance, de plus en plus traçables, mesurables, efficaces. Et en plus, pour des TPE ou des PME, ça permet de démarrerre tout de très rentable et puissante. Mais il y a une barrière d'entrée assez énorme sur la production et l'achat média. Ensuite, sur la conversion, Grégoire, tu parlais de la personnalisation, de la data ou de l'IA. Demain, c'est effectivement avoir une page d'accueil qui est différente pour chaque visiteur si les clients, non clients, en fonction de ce qu'on sait sur lui, de son âge, de son sac, de ses intérêts, de ses comportements d'achat ou des choses pour simplifier le paiement ou paiement plusieurs fois, acheter maintenant, payer plus tard. Et puis après, il y a sur la fidélisation, ben voilà, carte de fidélité, avantages, CRM. Donc, on voit que sur tous ces enjeux-là, réduire les coûts ou augmenter le trafic et les revenus, il y a énormément de possibilités à aller chercher. Merci Emmanuel. Alors, on a évoqué énormément de possibilités avec toi d'un point de vue business. Énormément de possibilités dans un, j'allais dire, un deuxième monde, pour reprendre et paraphraser, un univers qui a bien fonctionné dans les années 2000, si je ne me trompe pas. De ton point de vue, Stéphane, quelles sont les principales opportunités business apportées par les nouvelles technologies ? Tu nous as beaucoup parlé de la 3D, de cette 3D, qu'est-ce qu'on pourrait en faire d'un point de vue business ? En fait, je rejoins Emmanuel et d'ailleurs aussi Greg là-dessus, c'est qu'il y a deux parties. Il y a la partie, effectivement, réduction des coûts, le time to market qu'on peut accélérer avec la 3D parce qu'effectivement, du moment où je n'ai pas, si je reprends l'exemple tout à l'heure, à faire livrer tous les échantillons sur place pour faire le photoshoot, la retouche, etc. et que je peux avoir ma mise en scène et photographier. On sait aussi que quand c'est lié aussi à la partie business, c'est-à-dire que lorsque je sais qu'on a deux photos seulement sur un produit, je ne sais pas trop, j'hésite beaucoup plus que si j'ai 8-10 photos, en fait, avec des vues de détail, etc. Donc la conversion est beaucoup plus importante aussi. Donc là, du coup, je peux me permettre, en fait, parce que virtuellement, je peux prendre beaucoup plus de photos sur des angles différents, des détails différents. Et à partir de là, je vais aider, en fait, mon utilisateur à sa prise de décision et à avoir une meilleure expérience. Et cette expérience peut aller jusqu'à un visualisateur 3D du produit où je peux moi-même zoomer, peut-être exploser, en fait, les matières, comme on peut le voir. En réalité virtuelle, par exemple, quelque chose qui est extraordinaire, aussi bien, moi, je fais aussi bien de la sculpture en réalité virtuelle que des expériences dont on parlait tout à l'heure. Eh bien là, par exemple, je peux réellement me rendre compte de l'échelle sur une photo, sur même un player web 3D ou autre. J'ai un écran intermédiaire. Je n'ai pas, en fait, cette émotion et cette réalité de l'échelle, en fait. Donc là, du coup, je vais pouvoir avoir cette réalité de l'échelle. Donc je vais avoir des expériences qui vont être beaucoup plus fines, plus pertinentes. Et pour certains, finalement, les huit photos caricatures vont suffire. Et pour dos, c'est une expérience beaucoup plus poussée, en fait, qui va nous aider, finalement, à convertir. Et puis ensuite, on peut imaginer aussi ce que l'on voit déjà, en fait, sur certaines voitures où on a des écrans, mais on pourrait l'avoir en odd, où on a les maps et on a déjà les flèches qui nous montrent qu'il faut tourner là, derrière le building. On n'a pas à interpréter les éléments. Il faut tourner là. Et du coup, peut-être, tiens, là, il y a un centre commercial, il y a un magasin, il y a une chose. Et les fameuses recommandations, mais là, elles sont plus pertinentes, en fait, parce qu'en contexte. Merci, Stéphane. Alors, vous nous avez tous, messieurs, expliqué quelles étaient ces nouvelles technologies, les applications. Vous nous avez expliqué quelles étaient les opportunités business. Et j'allais dire, sky is the limit en vous écoutant. Ça, ça fait rêver un certain nombre d'e-commerçants, petits ou grands. Mais il faut quand même un certain nombre de conditions nécessaires. Est-ce que je n'arrête pas de dire, dans les différentes interventions que je peux faire ou les émissions que j'anime quand on parle de l'exploitation de la technologie par des acteurs du marketing, cette notion de gouvernance ? Mais c'est aussi, c'est une question d'organisation. Donc, ma question est la suivante. Quelles sont les conditions nécessaires pour adopter, exploiter de manière sereine ces nouvelles technologies, de ton point de vue, Grégoire ? Je pense que, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, quand tu as un petit peu rappelé nos arguments, on est dans un deuxième monde ou une extension du monde existant. et in extenso, c'est quelque chose qui est assez inconnu, finalement. On est en train de construire un monde dont on n'a pas vraiment notion des limites, qui est facilité par des technologies qu'on ne maîtrise pas toujours. Enfin, quand je dis « on », c'est ceux qui vont y investir ou construire ce monde. Et il y a, pour bien construire une organisation, pour bien penser technologie, aujourd'hui plus que jamais, il faut être capable de construire une vraie vision, une vraie histoire, un moyen de se projeter sur un futur possible, sans pour autant avoir comme objectif d'exécuter ce futur possible, mais avoir une notion de ce futur et de pouvoir le construire pas à pas. Et c'est un métier qui est très important pour nous. Parfois, quand on a un besoin de croissance, quand on a un besoin de transformation, on se réfugie très facilement derrière la technologie. Mais la technologie, finalement, c'est un peu bête si on ne lui dit pas quoi faire. Et donc, comme je disais, aujourd'hui plus que jamais, cette question de la vision est importante. Je donne un exemple que j'aime bien répéter en ce moment, parce que c'est un peu d'actualité. On travaille de plus en plus dans le monde du divertissement global, notamment avec des clubs sportifs. Et on travaille en ce moment avec un club de sport qui se dit « moi, dans mon stade, j'ai plusieurs dizaines de milliers de places, mais j'ai des fans à travers le monde, plusieurs centaines de millions. » La vraie question, c'est comment je fais vivre une expérience à mes fans, comment je leur fais vivre ses émotions, la fureur, les cris, la tension, sans pour autant qu'ils rentrent dans le stade parce qu'ils sont à des milliers de kilomètres. C'est plus du FIFA virtuel, c'est du FIFA en direct. Oui, c'est exactement. Et en gros, c'est de se dire « c'est quoi ce monde qui nous permettrait d'y arriver ? » Et donc, du coup, on élabore ce monde. Et puis après, on va dégrader un peu cette vision, qu'on va transformer sous la forme de cas d'usages qui ont une réalité économique, sur lesquels on va attacher un PNL, qui s'inscrive dans une logique de croissance, qui contribue au rayonnement d'une marque, à l'identité des produits et des services qui sont vendus. Et on va progressivement construire ces use cases et les mettre bout à bout, et regarder un petit peu les confronter à la mise en œuvre de cette vision, qui va probablement être dégradée, qui va être changeante. À la limite, je pense que si on construit la vision idéale trop tôt, qu'on la réalise, c'est qu'on s'est trompé, qu'on a loupé quelque chose. Et de là, on va imaginer qu'elle sera la bonne organisation, les nouveaux métiers dont on aura besoin, et les technologies qui vont outiller la mise en œuvre de cette vision et de ces use cases. Voilà, moi, ma recommandation, c'est penser destination, plutôt que de penser technologie. Ça permettra d'investir dans les bonnes ressources, la bonne organisation et les bonnes technologies qui permettront d'atteindre cette destination. Merci, Grégoire, de ton point de vue, Emmanuel. C'est quoi les conditions nécessaires pour adopter et exploiter de manière sereine ces nouvelles technologies ? Tu rencontres énormément d'annonceurs, d'entreprises, que tu conseilles sur, justement, l'exploitation des nouvelles technologies en général. Et en ce qui concerne l'e-commerce en particulier, ça serait quoi tes recommandations ? Je pense déjà qu'il y a des cas différents. Il y a quand même deux grandes familles. Il y a ceux qui démarrent. Et là, ceux qui démarrent, j'aurais envie de leur dire, démarrer petit, avec des petits outils. On a Shopify, on a MailChimp. Il y a plein d'outils basiques en mode ça. Au lieu d'aller acheter tout de suite un char d'assaut, entraînez-vous pour démarrer dans la discipline, avec quelque chose de simple, pour mieux comprendre, déjà, s'il y a un potentiel, comment ça marche, c'est quoi votre besoin. Et par contre, une fois que vous savez que vous voulez grandir, là, par contre, on ne peut plus jouer avec les mêmes outils. Là, on va aller voir les gros éditeurs, Adobe, Salesforce et les autres. Et c'est important parce que là, quand on passe à l'échelle, quand on veut envoyer un million de mails par an, quand on veut gérer des millions de commandes, on ne veut pas que le site tombe en carafe. Et là, effectivement, il y aura à la fois un investissement dans la technologie et dans l'expertise. Et là, on va avoir, avant, on pouvait peut-être avoir une sorte de webmaster au responsable commerce. Après, on a des gens sur l'acquisition, on a des gens sur la transaction, on a des gens sur le back office, on a des gens sur tout ce qui est sécurisation des paiements. On a des personnes qui vont gérer, effectivement, le marketing, le CRM, et tout ce qui va avec, voire la data. Donc, on voit bien qu'il faut juste bien comprendre qui on est, où on en est. Et c'est un peu comme en sport, on ne va pas faire des JO tout de suite ou acheter une Formule 1. On va d'abord apprendre à conduire. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire plein de choses simples. Je vois, par exemple, je regardais sur TikTok, il y a quelqu'un qui nettoie des piscines aux Etats-Unis. Il fait un business incroyable parce qu'il se filme à chaque fois qu'il va chez des clients. C'est super simple. Il se filme, ça génère des demandes. Et voilà, son commerce, c'est ça. Il fait des vidéos en TikTok, appelez-moi avec un numéro de téléphone et ça suffit. Non, mais des fois, on peut faire très simple. Et puis, il y a effectivement des fois, on peut vendre dans le monde entier, envoyer des millions de produits. Donc, après, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas une barrière à l'entrée pour démarrer qui est phénoménale. C'est juste qu'il faut comprendre à quel moment investir, quel argent on met dans la techno et dans les hommes au bon moment pour ne pas se retrouver en rupture ou rater, quand il y a le Covid, la vague du e-commerce, par exemple. Merci, Emmanuel. Alors, Stéphane, on a eu tout à l'heure Grégoire qui nous a expliqué qu'il fallait avoir une réflexion stratégique plutôt qu'une réflexion technologique ou tout technologique. On vient à l'instant d'avoir Emmanuel qui nous explique qu'il faut y aller step by step, il faut commencer petit pour ensuite avoir de grandes ambitions. Mais ces grandes ambitions, elles doivent se nourrir de petites erreurs peut-être, mais avec des outils modestes, mais qui permettent en tout cas de comprendre ce que l'on fait. Quelles seraient, toi, tes conditions nécessaires pour adopter, exploiter de manière sereine ces nouvelles technologies de commerce ? Moi, en restant sur le prisme de la 3D, on est exactement dans la même idée. C'est-à-dire que quand on va faire cette transformation de la 3D, il y a la grande vision globale à long terme, mais on va commencer petit, on va commencer avec un proof of concept sur un secteur, sur un produit, donc tout à fait d'accord avec toi, parce qu'on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Il va falloir quand même, à un moment donné, expérimenter, mettre en place un flux de production, en fait, 3D, malgré tout, embaucher des talents ou passer par une agence externe au début qui va nous aider à mettre tout ça en place, qui va nous former, peut-être internaliser plus tard. Et puis, petit à petit, on va avoir la valeur, on va pouvoir aussi convaincre en interne, parce que l'autre gros problème, c'est la conduite du changement, en fait. C'était la grande époque des projets ciels, si on se souvient, pour ceux qui se souviennent. On va dire, les trois quarts des projets ciels échouaient, et même des gros projets maintenant échouent toujours, parce que les gens n'adoptent pas la solution, en fait, continuent à utiliser l'ancienne. Et qui va avoir, quel rôle, en fait, dans tout ça ? Comment on met en place un flux de production ? Eh bien, on a des exemples. Dans le monde de la 3D, le jeu vidéo, par exemple, c'est un monde qui produit énormément de contenu, beaucoup plus, ou peut-être équivalent à l'e-commerce. Eh bien, eux, ils ont déjà des solutions par rapport à ça. Il y a le film, il y a toutes les industries, l'automobile, etc. Donc, du coup, il y a énormément, en fait, de bonnes pratiques à prendre ailleurs. Et il faut vraiment se faire aider pour une conduite du changement. Et encore une fois, on peut externaliser au début si on n'a pas ces compétences en interne, en fait. Merci, Stéphane. À l'instant, tu parles de conduite du changement. Cette conduite du changement, c'est aussi dans les métiers. On a beaucoup de gens qui nous regardent et qui ne sont pas forcément dans le domaine des nouvelles technologies de l'e-commerce et qui s'intéressent à ces nouvelles opportunités pour leur carrière. On a également beaucoup d'étudiants qui nous regardent. Donc, cette dernière question, selon vous, quels seraient les futurs métiers e-commerce qui vont émerger par le biais de ces nouvelles technologies ? Je pense qu'il y en a de nombreux. Et aujourd'hui, on serait bien en peine de les définir. Moi, j'en ai trois que j'aime beaucoup et qui sont un petit peu influencés par mon propre prisme. Moi, je suis plutôt dans la prospective avec les clients avec qui je travaille. Donc, je vais plutôt traiter de cela. Mais ils s'inscrivent directement aussi dans cette question du changement. Cette conduite du changement, elle est essentielle. Comme je le répétait tout à l'heure, en fait, la technologie fonctionne. Le principal frein au progrès, ça reste la capacité à l'entreprise d'intégrer ce changement, ces nouveaux métiers, ces nouveaux besoins, ces nouvelles compétences. Et donc, il y a un besoin de simplification. La technologie évolue beaucoup plus vite que l'entreprise est capable de mettre en œuvre les bénéfices de cette technologie. Donc, il y a toujours une sorte de gestion de cycle qui est un petit peu asynchrone et qui est importante. Et donc, de là, j'ai trois métiers que j'adore. Alors, le premier, c'est un peu le storyteller. C'est-à-dire que, quand on parle de e-commerce, pendant très longtemps, on a considéré le e-commerce comme étant un truc en bout de chaîne de quelque chose. Donc, du coup, difficile à nommer. Aujourd'hui, ça s'inscrit dans un écosystème extrêmement vaste. Et il est important, c'est devenu cœur de métier pour n'importe quelle entreprise aujourd'hui, que ce soit du B2B, du B2C. Et donc, dès lors que c'est cœur de métier, c'est souvent le top management qui va prendre la décision. Un top management qui est rarement expert en technologie. Et donc, il est extrêmement important d'expliquer à des décideurs, des gens qui décident de budget, pourquoi c'est bon pour la croissance de l'entreprise. Et ça, c'est le rôle du storyteller ? C'est d'être capable d'absorber la complexité de la technologie qui est nécessaire à cette transformation, de l'absorber, de la simplifier au maximum pour que, presque les yeux bandés, un décideur, un possesseur, un dépositeur de P&L soit capable de prendre une décision extrêmement structurante pour l'entreprise. Et donc, raconter des histoires, ce n'est pas être un conteur. C'est d'être capable de simplifier et non pas d'être simpliste. Et donc, il faut avoir des compétences en technologie, il faut avoir des compétences écosystémiques, de comprendre le business dans lequel on est et de comprendre le business dans lequel l'entreprise évolue ou évoluera. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas aussi simple que de raconter une histoire, même si la finalité se raconter une histoire. Deuxième métier. Il y en a un que j'adore, c'est le designer d'expérience. D'accord. On parle beaucoup d'expérience. Ce n'est pas si simple aujourd'hui. En fait, quand on parle d'expérience personnalisée, contextualisée, fluide, elle se design en fait. Elle se pense, elle se teste. Et donc, c'est un nouveau métier qui émerge, qui est extrêmement important, qui est mal connu, mais il faut designer des expériences. Et le dernier, qui n'est finalement pas si nouveau que ça, mais qui émerge, c'est le gestionnaire d'écosystèmes. Aujourd'hui, une entreprise qui évolue seule de manière silotée dans un univers, elle ne va pas contribuer à son rayonnement, à sa croissance. Elle a toujours des interdépendances, elle est toujours en compétition avec des marques, des produits qui ne sont même pas dans le secteur d'activité. Une marque de, je ne sais pas, de technologie est en concurrence avec un équipementier sportif, qui est en concurrence avec un vendeur de boissons ou un stade de football, par exemple, parce que de toute façon, on a 24 heures dans la journée, on a un minimum d'attention qui est dédié à un nombre de marques qui sont croissantes. Et donc, le positionnement d'une marque dans un écosystème, ça permet aussi d'arbitrer pour une marque son exposition, seule ou à côté de partenaires, et de mettre en place des mécanismes de marketing affinitaire avec des entreprises qui s'entraident et qui se complètent dans des écosystèmes assez vastes. On parle souvent d'open banking. Aujourd'hui, je prends l'exemple d'une industrie qui n'est pas forcément la plus attractive qui soit, qui est le monde de la banque. L'open banking, c'est la capacité à faire de la banque l'unique interlocuteur d'un individu pour un certain nombre de services du quotidien, qui ne sont pas forcément des services développés par la banque. Donc, cette question de l'écosystème et de la cohérence des offres et de la manière dont elles sont proposées à des individus est extrêmement centrale. Donc, raconter des histoires, dizainer des expériences et gérer un écosystème. Merci, Grégoire. Ça fait beaucoup appel à l'émotion, tout ce que tu dis, et peu à la technologie. On veut dire que la technologie n'est qu'un outil pour gérer des émotions que sont justement le fait d'être impacté par une histoire, le fait de vivre une expérience qu'on a envie de partager et de clamer qui sait sur les réseaux sociaux. Puis, le gestionnaire d'écosystème, c'est de savoir, et c'est très intéressant quand tu dis qu'un stade de foot est en concurrence avec une boisson, ce qui est une réalité, c'est-à-dire qu'à un moment, on doit, dans nos vies, faire des arbitrages pour que, justement, ces différentes expériences qu'on appelle de nos voeux, en tout cas, je ne veux pas faire de la philosophie de bas étage, mais en tout cas, vivre heureux, mais en tout cas, que ça puisse y répondre, en tout cas, répondre à ces différentes quêtes. Donc, merci, Grégoire. De ton point de vue, Emmanuel, les futurs métiers e-commerce, puisque je sais que tu officies toujours un peu dans le secteur de la formation, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tous les cas, c'est très important de pouvoir, d'après ton observation, diffuser peut-être des nouvelles formations pour ces futurs métiers e-commerce. Qu'est-ce que tu verrais comme futur métier e-commerce ? Alors, on va peut-être parler de famille, parce qu'il y a plein de jobs différents, mais on va dire, il y aurait tous qu'un petit peu analyse, donc c'est les gens qui vont essayer de comprendre les tendances, les envies des clients, qu'est-ce que disent les clients en ligne pour finalement savoir qu'est-ce qu'on va vendre ou comment on fait évoluer l'offre ou quel produit on décide de vendre. On a, on va dire, bon, ça sera un peu les curieux 2.0, on a un peu les publicitaires 2.0, donc c'est tous les gens qui vont attirer l'audience, qui vont aller la chercher soit avec de la publicité, de l'achat média, des emailings ou du contenu, inspirant sur les réseaux sociaux, sur le mobile, la vidéo. On a les gens qui vont se couper de la technique, donc là, tous les développeurs qui vont faire évoluer la plateforme, le paiement, la sécurisation, ça peut aller jusqu'à la logistique derrière pour gérer les livraisons, etc. Et puis après, on a un peu tout ce qui est service client, finalement, c'est parler avec les gens, gérer les problèmes, etc. Et puis au milieu de tout ça, on a une armée de chefs de projet. Un mot, voilà, parce qu'on se dit toujours en digital ou en tech, il n'y a que des informaticiens, non, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui passent le temps à transformer les demandes des clients en besoin pour que les développeurs essaient d'y répondre, regarder ce qui a marché dans les campagnes pour aller les piloter. Donc finalement, on a besoin de gens qui soient un petit peu curieux, qui comprennent quand même ces différents sujets sans forcément être experts, mais qu'être chacun des experts à bosser entre eux au service de la vision, au service du business, au service de la stratégie. Merci Emmanuel. Stéphane, ce sera pour toi le mot de la fin sur les futurs métiers e-commerce qui vont émerger par le biais de toutes ces technologies que l'on a évoquées ensemble. Toujours sur ce prisme du contenu, pour moi, il y a effectivement, comme tu le disais, il y a des chefs de projet, ça c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, un bon outil de work management pour pouvoir gérer les budgets, qui fait quoi, qui est occupé, qui peut prendre la charge de travail, c'est extrêmement important aussi. Et puis, tous ces nouveaux métiers de la 3D, en fait, parce qu'ils vont enrichir nos équipes de création de contenu, quelles qu'elles soient, 2D, graphistes, textes, etc. Là, il va falloir embaucher aussi des 3D artistes, des gens qui vont être capables de convertir les modèles 3D ou de les créer, qui vont être capables de les texturer pour avoir un rendu réaliste, de les mettre en scène. D'ailleurs, ça peut être aussi des photographes, parce que du moment, une notion d'éclairage, qu'il soit virtuel, l'appareil, ou qu'il soit réel, on peut aussi avoir ces profils-là. Et puis, au final, comment on fait tout ceci ? On va pouvoir aussi l'industrialiser. Donc, pour ça, généralement, dans un studio de jeu vidéo, on a les 3D artistes, mais on a aussi les technical director, technical artist. c'est quelqu'un qui est entre le développeur, bien sûr, pour ne pas oublier les développeurs avec des compétences 3D, qui est entre le développeur et les éléments et qui met en place le flux de production, le pipeline, comme on appelle en jeu vidéo, et qui est en charge de toujours l'optimiser et de le faire avancer. Et si on revient à la discussion tout à l'heure, d'être capable de commencer petit et peut-être ensuite d'obscaler et de faire en sorte qu'il soit de mieux en mieux. Donc, on va dire vraiment, peut-être qu'il faut draguer un peu du côté de la 3D, parce que les compétences de la 3D, du jeu vidéo, du film, parce que les compétences, elles sont déjà là, en fait. Mais c'est, à mon avis, l'enjeu, comment on fait venir ces profils ou comment on forme des profils avec des compétences identiques. Merci Stéphane, merci Emmanuel, merci Grégoire d'avoir participé à cette émission sur les nouvelles technologies qui vont révolutionner notre manière de faire du e-commerce. Et on parle de révolution, mais je parlerais plutôt de révolution avec un S puisque, effectivement, toutes les applications possibles et inimaginables vont générer des révolutions multidimensionnelles dans de multiples secteurs différents et c'est passionnant. Et véritablement, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, qui seraient intéressés d'approfondir la question, n'hésitez pas à en rentrer en contact avec Emmanuel, avec Stéphane, avec Grégoire, qui seront, je l'espère, ravis de pouvoir continuer ce débat qui était en tous les cas passionnant en ce qui me concerne. Donc, merci beaucoup messieurs. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour des nouvelles technologies dans le secteur du e-commerce. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Adobe pour leur soutien. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada